Eh bien, bonjour. Cela fait plaisir de vous revoir après cette longue interruption pour partie liée au congé de la Toussaint par rapport à mon activité et puis interruption forcée avec les nouvelles règles de confinement qui se sont imposées à nous. Donc, tout ce qu'avait mis en place l'UTL pour essayer de continuer en présence avec un lieu dédié a été un peu bousculé. Et donc, on va passer pour quelques temps en espérant qu'on pourra revenir en présence physique. On va passer pour quelques temps par la diffusion de capsules vidéo, donc garder comme ça en économie le cours, j'espère, semaine après semaine. Parce que pour mon activité aussi avec les étudiants, ça ne manque pas de sel. Donc, voilà, je pense que je vais arriver à tenir le rythme, les productions seront plus courtes qu'une heure certainement parce qu'aussi c'est un peu intense, c'est un peu difficile de s'avaler ces pastilles vidéo. Alors, c'est de la diffusion à peu près aux heures prévues originalement. Mais sur cette vidéo, bien sûr, vous le savez, vous pouvez les consulter quand vous voulez. Donc, si vous préférez faire la sieste le mardi après-midi et voir ça en fin d'après-midi ou un autre jour, vous pouvez, la ressource est sur la chaîne. Vous pouvez aussi interrompre si, à un moment donné, vous avez besoin de faire entendre un morceau d'intervention. Vous pouvez mettre sur pause, reprendre en arrière, défiler, enfin vous connaissez, ce sont les vidéos, vous pouvez vous les approprier. Elles sont sur la chaîne. Alors, nous nous sommes vus deux séances directement, en face à face. Et donc, ceci va être le cours numéro 3 dans la syntaxe. Je prends l'ordre, je ne l'appelle pas 1 pour la vidéo et je garde numéro 3. Comme ça, on garde l'ordre. Après tout, c'est la continuité. La continuité pédagogique, c'est l'expression incontournable en ce moment dans les établissements scolaires. Et donc, cette continuité pédagogique, troisième séance après les deux premières séances. Alors, je vais réafficher le plan, donc petite manip, j'espère qu'il va bien se passer. Hop, le plan, voilà. Donc, ma figure devrait partir en petites vignettes, mais ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souvenir immémorable, autant avoir le contenu. Donc, normalement, voilà, le plan se partage. Donc, notre thème cette année sur lequel nous avons commencé, c'est donc le chômage, cette thématique choisie, les regards croisés à travers les principes au courant de l'analyse économique, ce qui nous permet de continuer sans handicaper ce qui nous rejoindrait cette année et d'apprendre au passage quelques points sur le chômage en lui-même, dans une perspective longue, en intégrant aussi de l'histoire économique et sociale. Alors, rapidement, vous vous souvenez qu'on avait fait une introduction en partie de la première séance où nous avions suivi un fil conducteur qui nous avait permis de faire un rapide survol de la pensée économique en prenant comme fil conducteur le thème de la valeur, ce qui avait permis de resituer l'histoire de la pensée dans le temps, donc les mercantilistes, les physiocrates, les classiques, Marx, les néoclassiques, et il y en a d'autres ensuite, mais nous étions arrivés fin 19e, moment important pour notre thème sur le chômage. Alors, le chômage, proprement dit, nous sommes dans le premier paragraphe, donc, et nous essayons de faire l'histoire de cette notion qui n'a pas toujours existé, qui est une notion contingente. Et donc, nous sommes dans cette première sous-partie où l'idée que je mets en avant, c'est que le chômage est une invention de la fin du 19e siècle, et une invention faite pour distinguer dans la relation salariale qui se met en place, parce que le salariat, c'est quelque chose de récent envers l'histoire de l'humanité, et donc cette relation salariale qui se met en place pour distinguer les salariés privés d'emploi par les crises, d'une catégorie plus vaste, la pauvreté. Et donc, en gros, dans ce paragraphe-là, c'est voir comment la catégorie de chômeurs, le chômage, va être extirpée de cet ensemble plus vaste, la pauvreté. Alors, nous avons travaillé là-dessus, j'ai fait rapidement quelques prémices, on a chassé l'origine du bon chômage chez Montaigne, chez d'auteurs, comme ça, chez La Fontaine, etc. Et puis, nous avons regardé donc plus précisément que cette pauvreté avait longtemps été, avait longtemps occulté la notion de chômage, donc dans un brouillard, une catégorie assez indéfinie, que la notion de pauvreté surplombait et englobait largement, et vu comment on triait dans les ports, en quelque sorte, ceux qui étaient secourables, qui méritaient de l'être, et puis ceux qui étaient, on peut, les sans-État, les inutiles au monde, et pour qui la régulation, c'était au moins le secours des premiers, que la prison, les galères, le bagne, ou la pendaison, en cas de délit. Et donc, voilà, on l'avait posé un petit peu dans l'histoire des idées, et puis montré que dans l'analyse économique, c'est quelque chose qui avait été longtemps une catégorie pauvre, un impensé, et on s'était séparés à peu près, je vais reprendre un chevauchant avec le cours précédent, on s'était séparés sur l'idée que c'était peut-être Marx qui a mené, sous le vocable d'armée industrielle de réserve, la notion de chômage, peut-être, la plus moderne, qui en faisait une catégorie un petit peu autonome. Et ainsi, il désignait ce groupe d'hommes, donc de salariés, puisque c'est une nouvelle catégorie qui se met en place avec l'usine, ce qu'on appelle le factory system, le système de la fabrique, le fait d'aller à l'usine dans un lieu spécialisé, physiquement, géographiquement, et techniquement. Et donc, ce groupe d'hommes, il est dans l'industrie, l'armée industrielle, aussi grande nouveauté, dans un monde essentiellement agricole, et de réserve, ce qui nous laisse poindre l'idée qui va souvent revenir que ces gens, s'ils sont au chômage, comme on dirait aujourd'hui, ils le sont de façon involontaire et parce que l'activité fluctue. Et je vous avais expliqué, quand on s'était vu, comment, au XIXe siècle, dans les débuts des révolutions industrielles, les économies et les sociétés connaissaient des fluctuations extrêmement importantes, qui, pour nous, correspondent exclusivement à des crises un peu paroxystiques, crise de 2008, où les variations du PIB liées à la crise du Covid, lors des confinements. Mais en fait, il faut voir que les salaires, l'activité connaissaient des bons à la hausse et à la baisse, de façon vertigineuse, fragilisant ainsi la vie des hommes. Voilà. Donc, armée de réserve industrielle, l'ancêtre d'un chômage involontaire, et on dirait, en termes techniques aujourd'hui, conjoncturel, liée aux fluctuations de la conjoncture. Alors, nous sommes aux portes de ce XIXe, nous étions déjà arrivés par le cerveau, la fin, pardon, du XIXe, pardon, et donc, fin XIXe, il y a un groupe d'auteurs qui ne s'appellent pas ainsi, ils n'ont pas conscience de fonder une école, mais c'est donc la pensée néoclassique, et en France, en Autriche, en Angleterre, des auteurs ont un petit peu les mêmes préoccupations intellectuelles, avaient beaucoup d'intersections, ils ont une approche aussi assez similaire des choses, et c'est ce qui fait qu'avec du recul, on va penser, les agréger dans un courant dit donc néoclassique, une école de pensée, qui est toujours vivante aujourd'hui, avec plein de rebondissements, et qui se forge vers à toute fin le dernier quart du XIXe siècle, et donc, sur notre thème du chômage, un professeur à Cambridge, en Grande-Bretagne, Alfred Marshall, va essayer de travailler sur cette notion de chômage, un petit peu, et il en distingue deux types, et donc, c'est un peu, après Marx, la deuxième éruption de la notion de chômage dans l'analyse économique. Alors, premier type, il nous dit le chômage occasionnel, qui résulte des variations de l'activité, donc on retrouve un petit peu la piste marxiste, alors qu'ils ne sont pas du tout sur le même bord politique, mais on retrouve ce chômage occasionnel, involontaire, lié à la conjoncture, donc les individus subissent les bonnes et les mauvaises fortunes de l'activité économique, les boums et les crises, et puis la seconde catégorie, qu'il appelle le chômage systémique, qui préfigure un peu ce que l'on verra selon le chômage structurel, ce chômage systémique, qui va rassembler tous ceux qui ne peuvent pas travailler, pour une part, donc les inemployables, et puis ceux qui ne veulent pas. Voilà, ce sera les deux grandes catégories du chômage structurel, et que l'on retrouve encore aujourd'hui, en ayant fait un peu évoluer les vocables. Donc, voilà, cette distinction qui s'installe, et passer les travaux de Marshall, finalement, les maux de chômage et de chômeurs ne sont pas très présents chez les autres au niveau classique, qui les succèdent, les élèves qui n'ont pas de mieux flambeau, comme Arthur, Cécile, Pigou, dans l'entre-deux-guerres, et les situations, on parlera davantage du marché du travail, de comment ça pourrait fonctionner, mais le chômeur n'intéresse pas grand monde. On le verra, on passera sur une partie davantage dans le deux d'analyse économique, par la théorie économique. Notamment les néoclassiques, le chômage dit, bon, c'est pas très intéressant, ce qui est important, c'est le plein emploi. Voilà, curieusement, alors qu'il y a des chômeurs plein les rues, parfois, mais bon, ce qui les intéresse, c'est le plein emploi. Ça rentre mieux dans leur modèle et dans leur façon de penser. Donc ça, c'est pour la suite. Et donc, quand même un petit complément sur les néoclassiques et Alfred Marshall, c'est-à-dire que non seulement il va distinguer ces deux catégories de chômage, les introduire doucement dans l'analyse économique, et donc les occasionnels, involontaires, liés à la conjoncture, et les systémiques, inemployables et volontaires, en quelque sorte, ceux qui ne veulent pas. Il va donner un petit peu un fondement théorique entre les employables et les non-employables à travers un concept, alors qu'il peut paraître un peu barbare, mais qu'on appelle la productivité marginale du travail. Alors, la productivité, c'est un mot que vous entendez, la productivité, c'est une mesure de l'efficacité avec laquelle on travaille, dans le cas de la productivité du travail. Et donc, plus la production est faite efficacement, c'est-à-dire soit avec un volume de travail donné, on produit beaucoup, soit un volume de production donné est fait avec une économie de moyens en termes de main-d'œuvre, dans le cas de la productivité du travail, on aura ce qu'on appelle, à ce moment-là, si ça augmente, des gains de productivité, c'est-à-dire une augmentation de la productivité du travail. Alors, c'est une catégorie très importante, au moins depuis la fin 18e avec Adam Smith, qui en fait une catégorie reine dans l'analyse et qui l'introduit, et ça, ça ne nous a pas quittés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la productivité marginale, c'est l'idée d'introduire une variation sur le concept de productivité, et c'est l'idée, comment varie la production lorsque l'on fait varier la quantité de travail utilisé. Et donc, Alfred Marshall raisonne beaucoup à des raisonnements marginaux, comme ça, avec des variations comparées, et à ce moment-là, il va nous dire, eh bien, les inemployables, définition qui se veut scientifique, les inemployables, ce sont les personnes dont la productivité marginale est trop faible pour pouvoir être employées compte tenu du salaire courant, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils produisent, si on les embauche, il faut qu'ils dégagent une production et qu'elles soient vendues. Et donc, en gros, l'idée, c'est que l'employeur va embaucher des gens jusqu'au moment où il embauchera des travailleurs qui lui rapportent moins ce qu'il ne lui coûte. Et donc, à ce moment-là, vous avez ce seuil scientifiquement entre le coût marginal du travail et la recette marginale du travail. Et donc, dès que ce seuil est enfoncé, à ce moment-là, on arrête d'embaucher dans une entreprise et on considère que vous n'êtes pas employable, sous-entendu, aux conditions de rémunération en vigueur sur le marché ou, disons, dans l'économie. Donc, on y reviendra là-dessus, on reverra passer cette catégorie. Et à ce moment-là, vous voyez, on a une tentative de rendre scientifique la distinction entre les chômeurs et les autres pauvres qui, avant, étaient plutôt du domaine de la morale. C'est un glissement qui est important à repérer. On ne se contente pas d'être moral, on essaie d'objectiver, de se dégager de la morale qui peut être sujet à débat, à caution, alors que si vous donnez une définition scientifique, à ce moment-là, c'est moins le débat d'idées que la science qui tranche. Et l'économie se veut, à cette époque, une démarche, une approche scientifique, le plus scientifique possible. Donc, voilà cette tentative avec les néoclassiques. On a un début de tentative d'objectivation de la situation d'employable ou d'inemployable et non pas de rester uniquement dans le même de la morale. Alors, un glissement se fait à la fin 19e, toute fin 19e, début 20e, autour de ce qu'on appelle l'invention du chômage. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage extrêmement important, des années 1980-1986. L'invention du chômage, alors ça peut paraître, il n'y a pas d'intention, on est d'accord, de fabriquer du chômeur et de la misère, des difficultés, mais c'est l'invention de la catégorie chômage, et donc là aussi, on continue notre chemin pour l'extraire de la masse, de la pauvreté. Alors, jusqu'à la fin du 19e siècle, les hommes politiques, les syndicalistes, les réformateurs sociaux, les écrivains, les intellectuels, utilisent très peu le terme de chômage, encore moins de chômeurs. On le voit parfois au pluriel, les chômages, ou alors avec un adjectif, chômage professionnel, chômage ouvrier, involontaire, mais rarement seul, comme un objet d'étude, un objet social. C'est ça qui va se former. On va trouver des périphrases pour pallier l'absence du substantif chômeur. On va avoir les sans-travail, les nécessiteux, les valides sans-travail, les valides sans-emploi, comme si on tournait un peu autour du pot. Alors, peut-être qu'on a, soit on n'ose pas, soit on a du mal avec cette catégorie à bien l'accerner, ce qui est possible, ce qui est possible aussi. Et ça, c'est aussi bien en France que dans les autres pays industrialisés. Alors, je dis pays industrialisés parce qu'il faut une industrie pour que la notion de chômage puisse avoir du sens à paraître. Alors, pour surmonter ces ambiguïtés, on va voir deux tentatives de précision, l'une par un personnage qui s'appelle Villermé et l'autre par Leplé, donc dans deux domaines différents. Alors, en 1835, Villermé, je crois qu'il est un médecin aussi, un docteur, il se voit confier par l'Académie des sciences morales la rédaction d'un rapport sur l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Voilà, titre à rallonge. Voilà, donc un rapport d'expertise. Alors, dans une industrie en particulier, très importante, le textile, mais enfin qui va être représentative un petit peu de ce qui se passe. Ils ne sont pas mieux lotis dans la métallurgie, je vous rassure. Donc, il va rendre un rapport, il va faire un tableau assez remarquable qui va marquer l'époque et qui va contribuer à ce qu'on avait dit la fois dernière, à essayer de poser la question sociale, cet enjeu qu'on mettait un peu sous le tapis, là, pour qu'il y a-t-il autant de pauvres dans une société aussi riche. Et donc, voilà, on a une première approche par un rapport un petit peu, un tableau, comme on a des rapports aujourd'hui d'expertise et qui décrivent un phénomène et qui proposent ça aux politiques pour d'éventuelles mesures, réformes ou enterrement, après tout. Et Leplé, Frédéric Leplé, c'est un polytechnicien, ingénieur des mines et qui a écrit un ouvrage en 1855 sur les ouvriers européens. Grosse somme sur la question, parce que ça interpelle tous ces gens-là, c'est un groupe social nouveau, les ouvriers. Et lui, il va proposer une définition, il a un premier tome de son ouvrage qui est un peu méthodologique, et c'est un scientifique, voilà, au science des sciences dures. Et donc, il va appliquer ça un petit peu au corps social et il tente une définition du concept, ce qui est bien, et en science. Et il dit, alors je vous le lis, « Le chômage comme la cessation du travail dans un atelier indépendamment, mot très important, de la volonté du patron et des ouvriers. » C'est-à-dire, ce n'est pas le patron qui vous a mis à la porte ou l'ouvrier qui est parti, c'est un peu l'activité économique qui vous a mis un coup de pied aux fesses et qui vous a mis dehors. Voilà. Et donc, finalement, on retrouve aussi, c'est toujours le même sillon qui est creusé, le chômage apparaît par son caractère involontaire, essentiellement conjoncturel, et au final, ça permet de le distinguer du travailleur intermittent, vous savez, par rapport, je suis à l'usine ou je suis dans les champs, le paysan biactif. Et puis, donc, il n'est pas un chômeur, c'est un choix, quelque part, poussé par les nécessités, mais enfin, il n'est pas dehors à rien faire. S'il n'est pas à l'usine, il est dans les champs. Et ça distingue aussi le chômeur du vagabond. Et on retrouve aussi les catégories que je vous présentais, la de Marshall, entre les employables, les occasionnels, et puis les inemployables et les chômeurs volontaires. On retrouve ça. Donc, c'est vraiment la catégorie qui, que ce soit par l'analyse de la pensée économique, en sciences économiques, Marshall, que ce soit par les rapporteurs, les tableaux sociologiques, on peut dire, ou par les études un peu plus scientifiques, même si elles ne sont pas économiques. Vous avez toujours ceci. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver, ces tentatives, plutôt la ville armée, le plaie, c'est la France. On va trouver les mêmes évolutions, les mêmes travaux aux États-Unis, qui sont assez en avance pour décliner la notion de chômage. Et puis, en Grande-Bretagne, en Allemagne aussi, dans les grands pays industriels, il y a un peu les mêmes préoccupations, pauvreté, chômage, pourquoi, comment, qui sont-ils, sont-ils les mêmes ? Voilà, on retrouve ça. Ce n'est pas une histoire franco-française. Ce n'est pas lié à un pays, c'est lié à une évolution socio-économique, l'industrialisation et les premières fabriques avec les concentrations humaines. Et ces grandes fluctuations de l'activité, ces crises économiques. Alors, malgré tout, ce sont peut-être des statisticiens, des services locaux, puis nationaux, voire internationaux, qui vont faire l'avancée la plus importante sur la notion de chômage et peut-être préparer sa mesure. Voilà, éventuellement, si on a une bonne définition, on pourrait avoir une bonne mesure et prendre l'ampleur du phénomène. Donc, vous allez avoir des évolutions ici sur la notion de chômage moderne. Et donc, de même que tous les réformateurs sociaux, les syndicats et leurs responsables qui sont autorisés, vous voyez, par exemple, en France, en 1884, par le Ravelle-Bec Rousseau, ces statisticiens sont interpellés par le fait que les ouvriers commencent à former un groupe social. Alors, vous me direz, Marx, un peu avant, on les avait dit qu'ils formaient une classe sociale, bien plus qu'un groupe, vous voyez, un groupe porteur d'intérêts, de changements sociaux, économiques, politiques, révolutionnaires, etc. Bon, là, on a des statisticiens, on n'est pas chez Marx. Et donc, des gens, un groupe social qui se constitue sociologiquement, de plus en plus, en général, salariés. C'est une grande nouveauté, le salariat. La plupart des gens étaient indépendants et agricoles et le salariat, c'était vraiment les miséreux, les pauvres types qui étaient salariés. Pour Marx, le salariat, c'était le symbole même de l'exploitation, c'était la catégorie à faire disparaître. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, presque moins d'un siècle plus tard, tout le monde veut être salarié avec un CDI, etc. Donc, cette bascule du monde qui est intéressante à raconter, au passage. Et donc, il voit qu'il y a quand même un groupe sociologique, là, qui est en train de se créer, à défaut d'une classe. Et des gens aussi qui, comme ressources pour vivre, ont un salaire. Voilà, c'est le revenu. D'ailleurs, le salariat, la relation de travail, c'est le salaire comme revenu, et de plus en plus exclusif, sauf pour les paysans biactifs, mais de plus en plus, il y a un glissement. Dans ce sens-là, parce que le paysans biactifs, c'est quand même la France, avec un pays très, très agricole et un productif, c'est ça qui est embêtant, pas agricole, ce n'est pas un problème. Alors que, par exemple, vous voyez, les Britanniques, les ouvriers britanniques, qui sont plutôt monoactivités, l'agriculture a été très vite liquidée. Bon, en même temps, vu le climat et les conditions de culture, c'est un petit peu compliqué, mais très vite, ils ont dit l'importance de l'industrie, de l'amitié de biens, et donc ils ont liquidé leur agriculture, en grande partie, et donc l'ouvrier britannique est un peu monoactif, il est dans l'industrie, ou alors il est au chômage de façon involontaire si la conjoncture est mauvaise, ou alors on va nous dire s'il est un peu fainéant, il est chômeur volontaire, nous dire, attends, et là, qui se débrouille, il n'a pas le droit à des secours. Alors, il y a un recensement français en 1896, où on voit, pour la première fois, la catégorie de chômeurs qui se dessine très nettement, ici, et donc, voilà, j'ai un petit bout du questionnaire, là, alors, il est dit comme question, alors, pardon, il y a des questions qui essaient, pardon, de trier, d'une part, les travailleurs indépendants, quand vous travaillez, donc les indépendants, les patrons, les chefs d'établissement, les ouvriers à façon, voilà, les travailleurs indépendants, les gens à leur compte, et d'autre part, alors, c'est très moderne, mais c'est cette distinction, les salariés, ingénieurs, employés, ouvriers, peu importe le niveau de, dans la hiérarchie économique et sociale, donc, ce recensement fait clairement apparaître, comme les recensements, d'ailleurs, aujourd'hui, où les classifications, les CSP, les catégories socioprofessionnelles de l'INSEE, cette catégorie de travailleurs indépendants ou salariés, et ensuite, vous avez une question, pour les salariés, parce que pour les indépendants, ça n'a pas trop de sens, les salariés, on leur demande de répondre à la question, si vous êtes sans place ou sans emploi, est-ce pour cause de, et vous avez trois items, maladie ou invalidité, morte saison régulière, le moisson, le travail saisonnier, et c'est autre manque accidentel d'ouvrage, et la réponse positive à la troisième, au troisième item, sans emploi pour cause d'un manque accidentel d'ouvrage, comme c'est libellé, eh bien, la réponse à cet item C définit le chômage comme la situation d'un salarié travaillant en temps normal pour un employeur et qui se trouve momentanément sans ouvrage, c'est-à-dire sans emploi. Donc, les statisticiens vont par le souci de bien cerner les situations pour que les gens répondent et qu'en exploitant le questionnaire, on voit se dessiner les catégories et pourquoi pas les mesurer de façon fiable. Ce souci scientifique va amener, derrière le questionnaire, à une définition de la notion de chômage. Donc, je répète, la situation, un chômeur, c'est quelqu'un qui est un salarié travaillant en temps normal pour un employeur et qui se trouve momentanément sans emploi, sans ouvrage, en raison de difficultés économiques rencontrées par son employeur. Dans la conjoncture, avec peut-être la faillite de l'usine qui ferme ou si l'usine ferme, n'a pas besoin d'autant de travailleurs et libère de la main-d'œuvre. Et donc, progressivement, ce qui se passe, c'est que par rapport au début où on a commencé à travailler sur la notion, le chômage se confond de moins en moins avec la pauvreté, qui est en train de s'autonomiser, de s'extirper de cette catégorie et l'observation se déplace des misérables et de leurs familles, des indigents vers les entreprises et les salariés et ce que Marx appellerait les classes laborieuses, les classes travailleuses. Donc, on sort, on s'extirpe progressivement de la pauvreté, mais doucement, ce n'est qu'un début, par cette bascule peut-être plus dû aux statisticiens qu'aux intellectuels comme Villarmée et Leplais aussi appliqués soit leurs travaux, enfin appliqués au sens, aussi ancrés sur le terrain soit leurs travaux. Et donc, le chômeur involontaire subit la crise, c'est une victime par rapport au saisonnier sans travail qui lui n'est pas victime puisqu'il n'a pas de travail dans l'industrie et bon, il s'est organisé, il s'occupe des bêtes, il s'occupe des moissons, des semailles, voilà, dans la morte saison. Et donc, vous voyez, on commence à faire apparaître des catégories, des catégories sociales et puis il va y avoir ceux qui ne rendent aucune catégorie et qu'on va soupçonner de paresse, de chômage volontaire. Voilà, on trie des catégories qui de plus en plus se dessinent qu'on essaie de s'isoler de plus en plus finement pour essayer d'isoler sans paraphraser des sketches inconnus mais disons les bons chômeurs et les mauvais chômeurs. Voilà, c'est un petit peu ça qui se présente. Et donc, avec ceci, le chômeur se rattache de moins en moins aux pauvres, de plus en plus aux salariats et se distingue des inemployables ou du résidu, bon, pas très glorieux mais enfin, bon, qui sont là, ça c'est pour la France, les mots. Aux États-Unis, on va le distinguer le chômeur un peu victime volontaire du vagabond, la figure du hobo, H-O-B-O, ça sera un objet de sociologie. Vous aurez, début, début, début 20e, vous aurez des sociologues qui s'intéressent au phénomène de la déviance aux États-Unis à Chicago, dans l'école Chicago et qui s'intéressent à la figure du hobo, ce vagabond, ce marginal, voilà, et ça va être un objet de sociologie, des approches particulières dans la méthodologie, observation un peu participante déjà, voilà, donc les approcher au plus près, les côtoyer, presque vivre avec eux pour comprendre l'intérieur, voilà. Et donc, voilà, donc là, aux États-Unis, c'est plutôt cette figure-là, un peu la figure de Charlot, finalement, qui, on ne sait pas s'il aime au travail, il ne fait pas des étincelles quand il est employé, enfin si, mais malgré lui, on le retrouve très vite dans la rue et voilà, Charlot, c'est un peu, c'est le vagabond, est-ce qu'il se complaît dans sa situation, est-ce qu'il cherche à s'en sortir vraiment, vous voyez, on retrouve cette thématique-là présente, quoi, donc voilà, Charlot pourrait être un approchant du hobo aux États-Unis. Et donc, voilà, mais on reste, vous voyez, quand même dans la dichotomie antérieure, toujours accroché à la pauvreté, même si on essaie de s'en autonomiser, on est toujours un petit peu accroché aux pauvres et donc à ceux qui sont secourables parce qu'ils sont victimes d'accidents de la vie et puis le vagabond valide et sans travail, moralement condamnable et d'ailleurs souvent condamné. Voilà, souvenez-vous, dans Chaplin, vous avez toujours la figure de ce gros personnage avec un casquette uniforme, avec son bourdin ou sa matraque et la grosse moustache, le sourcil broussailleux et on sent bien que c'est le regard de la société, il réprimande un peu Chaplin, charlot dans ses comportements et donc on voit le regard sur ces vagabonds des fois un peu je m'en foutiste et donc qui devraient se remuer plutôt que d'attendre que la société le prenne en charge, que l'on soit aux Etats-Unis en plus. Mais enfin, ce n'est pas beaucoup plus reluisant en France où en gros pour les personnes en difficulté socialement, quelle que soit la difficulté, c'est la charité, la charité plus que des droits. Ce sont les dames patronesses. Alors, mon propos n'est pas genré ou discours-toi mais c'est plutôt la femme du directeur de la fabrique qui fait l'aumône, qui va donner le manteau de monsieur ou des vêtements des enfants pour les pauvres, qui va faire quelques gâteaux avec les dames de la paroisse, qui vont la saluer. Mais voilà, si elle veut bien et donc on n'est pas sur des droits, c'est entendu, même si elle ne voulait pas, ça c'est l'évolution qui va se produire avec l'organisation de la protection sociale. Et donc, dame patronesse, ça veut dire aussi que c'est la charité et la charité religieuse. Alors après, vous rajoutez catholiques, protestantes, musulmans, vous êtes dans, ça dépend de chaque pays et de l'importance relative, à des religions, on ne peut pas dire leur part de marché, je n'ai pas froissé, enfin c'est un petit peu ça et donc dans toutes les religions, vous avez pour être un bon et vous remplissez les pointillés catholiques, protestants, musulmans, etc., il y a toujours l'idée de charité, de faire l'aumône plutôt que de mettre un coup de pied dans la figure. on est sûr à son prochain, c'est assez attendu, c'est assez attendu, si vous voulez, mais voilà, donc l'assistance relève plutôt de la charité et plutôt supervisée par les églises avec une majuscule pas forcément catholique. Alors, on est dans un point de bascule, vous le sentez, on s'autonomise de la pauvreté, il y a des progrès, mais on est toujours accroché dans ces histoires morales à trier entre les pauvres, ceux qui méritent d'être aidés, ceux qui ne méritent pas d'être aidés, ceux qui sont victimes ou ceux qui sont finalement un petit peu complices de leur sort et à partir de là, on va voir qu'il y a une bascule que je marque un petit peu par un changement de paragraphe, que ce chômage à partir de cette fin 19e, début 20e, jusqu'aux années 70-80, à peu près du 20e siècle, va avoir tendance à s'institutionnaliser. La civilisation du chômage et donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'idée que le chômage va tendre à devenir un fait social, un risque inhérent au salariat et qui va s'inscrire dans l'évolution de la condition salariale, sous-entendu, et franchement, se décrocher de la situation de pauvreté. On gagne en autonomie, en statut. Alors, ce qui va se passer dans un premier plan, c'est qu'on va progressivement dépasser les classifications d'individus précédentes et que le chômage a des caractéristiques de plus en plus propres, qui lui sont propres. Et donc, on va passer d'une collection un petit peu d'individus, les pauvres, les indigents, les misérables, les sans-travaille, les chômeurs, ils arrivent dans une énumération et le chômage va peut-être moins être une situation sociale particulière, parmi d'autres, qu'un phénomène macro-social, c'est-à-dire un fait social global, vous voyez, alors qu'il est plutôt attaché à des individus, on va en faire un fait de société. Alors, c'est important parce qu'à la même époque, fin 19e, début 20e, vous avez une partie de la sociologie, en particulier en France, qui va se constituer et qui va se constituer du point de vue méthodologique autour d'Émile Durkheim, personnage important et un des pères fondateurs de la sociologie comme science sociale et qui a une approche méthodologique particulière et qui s'intéresse moins aux individus et n'agrège pas les individus pour avoir un fait collectif, ça c'est la démarche plutôt individualiste, Durkheim a une approche dite plutôt holiste, H-O-L-I-S-T-E, holos en grec, c'est le tout, c'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer un phénomène global par d'autres phénomènes globaux, vous voyez, dans une étude célèbre où il met en œuvre sa méthode sociologique holiste, le suicide, il étudie moins le suicide en s'intéressant à l'état physique, moral, mental des individus, là il dit ça c'est le domaine de la psychologie, il n'est pas contre mais il dit c'est autre chose la sociologie et donc il ne va pas additionner les suicidaires ou les suicidés pour avoir le suicide, il va dire le suicide c'est un phénomène social et il va essayer de l'expliquer, de le comprendre en le mettant en relation avec d'autres phénomènes sociaux, donc par exemple les valeurs religieuses plus ou moins prégnantes qui laissent plus ou moins le passage à l'acte en visage, vous voyez, donc il va plutôt s'intéresser aux valeurs religieuses pour expliquer le suicide et donc il va faire des stats pour savoir est-ce qu'on se suicide pas un petit peu plus dans les groupes plutôt catholiques plutôt protestants par exemple en France et relier ça aux valeurs qui sont plus ou moins prégnantes par rapport aux histoires de vie de mort de salut de l'âme etc. des normes plus ou moins prescriptrices pour les individus. Donc voilà, expliquer un fait social par un fait social et donc c'est tout un mouvement qui a fin 19e, début 20e et donc le chômage va gagner le statut de fait social et être moins une étiquette parmi d'autres sur des individus. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e aussi dans ce petit temps il y a également une transformation progressive du rapport salarial comme on dit dans le jargon c'est-à-dire de la relation salariale. Alors dans tous les pays occidentaux qui connaissent l'industrialisation et la salarisation croissante avec des variantes mais globalement c'est le même train qui avance ici et donc les entreprises font face à une forte rotation de la main d'oeuvre. Le mot anglais c'est le turnover qu'on a aussi en français et donc les employés ils vont, ils viennent et les patrons presque subissent ça. Il faut dire que ce n'est pas très palpitant, ils ne sont pas forcément très bien payés, ils cherchent un peu mieux ailleurs et donc les employeurs sont toujours à la menace d'une pénurie de main d'oeuvre et donc il y a une grosse rotation de la main d'oeuvre assez importante, il y a les plus réactifs dans certains pays, en Angleterre les ouvriers ne sont pas plus réactifs mais ils peuvent se permettre quand les conditions sont mauvaises avec quelques solidarités ouvrières de ne pas accepter un mauvais travail, une mauvaise condition, de résister avec des solidarités, des caisses de secours, etc. et donc il y a globalement une ambiance avec grosse rotation de la main d'oeuvre, forte précarité, ce n'est pas très stable et progressivement vous allez avoir un mouvement lent de stabilisation du salariat et en particulier c'est le point pour terminer cette séquence, c'est le fait que le contrat de travail qui était régi par le droit civil et qui était un simple contrat de louage et donc le travail était traité comme une marchandise en quelque sorte, progressivement le travail va relever moins du droit civil mais plutôt du droit du travail et à ce moment-là va être un objet particulier avec un droit particulier et la relation de travail va s'inscrire dans la durée, dans un rapport de subordination entre un individu et une entité collective, l'entreprise et donc ce glissement du point de vue juridique en particulier en France va changer certes la relation d'emploi mais également la relation de chômage par rapport à ça et donc va ancrer la notion de chômage par rapport à une condition salariale dans le droit et va contribuer à dégager la situation de chômage d'une relation de pauvreté comme elle y était attachée depuis un moment et donc si vous voulez et ça va être la fin de cette vidéo et de cette séance donc numéro 3 le chômage qui s'était progressivement posé par rapport à d'autres catégories de pauvres va désormais se penser davantage par rapport à la notion d'emploi et le chômage va gagner en autonomisation et va devenir une catégorie institutionnelle et donc va être un objet singulier et un objet d'étude à part entière voilà donc cette remarque va clore cette première vidéo bon je vais m'améliorer au cours du temps on va être plus décontracté voilà et la fois prochaine donc nous continuerons dans ce grand B sur ces changements et donc nous nous traiterons du fait que le chômage va être de plus en plus reconnu comme un risque social et donc qui va appeler des réponses progressivement en termes de protection sociale de couverture sociale et donc voilà c'est une institution au sens où c'est également l'objet un objet qu'on peut indemniser en cas de difficulté voilà donc bon visionnage et à la semaine prochaine